Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 13 avril 2022, 9h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ça va aller de plus en plus mal. Économiquement, préparez-vous au pire. Les taux d'inflation sont probablement plus autour du 14 à 18 % plutôt que de 8 à 10 %, parce que de 8 à 10 %, il y a déjà quelques mois de ça. C'est les chiffres qu'on a maintenant, mais qui reflètent ce qui se passait il y a quelques mois. Maintenant, on est autour du 14 à 18 %. Les taux d'intérêt vont commencer à augmenter rapidement, un peu partout, parce que c'est ce qu'on veut toujours vous faire avaler comme pilule. C'est que pour contrôler une inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt. Et que pour contrôler l'inflation, il faut que les taux d'intérêt soient au moins au même niveau que le taux d'inflation, sinon un peu plus. Donc imaginez-vous, on pourrait se retrouver avec des taux d'intérêt d'ici un an, un an et demi, avoisinant les 10, 12, 14, 15 %. Rappelez-vous, les années 80, la grande récession des années 80, on avait eu des taux d'intérêt à 22, 23 %, des taux hypothécaires qui frisaient les 16, 17 %. Une majorité de gens avaient perdu leur propriété. Donc attendez-vous, ceux qui sont vraiment hautement endettés, à vous présenter au bureau de syndic de faillite. Et pour les autres, peut-être à vous faire saisir vos maisons par des banques, parce que ça représentera une augmentation peut-être moyenne de 1 000, 1 200 $ par mois et plus, juste en taux d'intérêt sur ce qu'on aura accumulé comme dette ou hypothèque. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui va être capable de supporter ce fardeau. Donc c'est ce qu'on nous prépare, c'est ce que les élites nous préparent. Le plus grand scénario catastrophe, on va le vivre. Je vous ai prévenu, c'est une question de temps, ça s'en vient. Et là, même aujourd'hui ou demain, ici je pense à la Banque du Canada, on va déjà hausser d'un demi-point. Et ça va se présenter en cascade après. Et on verra beaucoup de gens tout perdre. Déjà, il y en a beaucoup qui ont beaucoup perdu depuis le début de la pandémie. Des travailleurs comme vous et moi dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, le loisir, les voyages, qui sont retrouvés sans salaire ou avec des pitances données par le gouvernement, pour te soutenir. Mais c'était complètement aberrant et minuscule comme aide, alors qu'on imprimait des trilliards pour les grosses entreprises, pour les aider. Donc, on a eu une période d'accalmie, on pourrait dire de 2016 à 2020, où tout allait relativement bien. Tout le monde, en tout cas ici en Amérique, avec les États-Unis qui étaient en feu, avec une administration pro-business, où on a vu les États-Unis devenir autonomes au niveau énergétique, même devenir les plus grands producteurs au monde, de pétrole entre autres. Tout ce qui est connexe à toutes les industries de construction, de tout ce que tu peux imaginer, roulait à fond la caisse. Ici au Canada, puis au Québec, on avait les contre-coûts de ça. Nos usines fonctionnaient, fonctionnaient. Moi, j'avais du monde qui travaillait dans des manufactures-usines d'acier, qui me disaient, genre, on serait obligé de mettre un quatrième, un cinquième quart de travail. C'est la folie. Tout le monde vivait dans une espèce de bulle économique. L'immobilier allait bien, les prix étaient raisonnables, les taux d'intérêt étaient très abordables, l'inflation était inexistante, les emplois étaient abondants, les augmentations de salaires aussi étaient là, parce qu'il y avait une grosse demande au niveau des employeurs pour de la main-d'œuvre. Puis tous les gains qu'on a faits depuis 2016 à 2020, l'élite, c'est certain que l'élite n'aime pas que la classe moyenne devienne confortable et s'enrichisse. Et, naturellement, tous les éléments étaient en place pour qu'on vienne nous assommer, parce que c'est la classe moyenne, et celle qui est en bas qui se fait assommer en ce moment depuis trois ans. Et qui avait profité d'une présidence américaine, il faut l'avouer, qui était extrêmement efficace au niveau économique. Naturellement, il y avait les petites guerres politiques et de culture politique avec Donald Trump comme président, et ses tweets et toutes sortes de pertes de temps où on essaie d'endoctriner les gens à leur expliquer que c'était un méchant monsieur. Mais, pour le reste, et le monde était quand même plus stable, même s'il y avait une espèce de déstabilisation avec la présidence de Trump, parce que tu ne savais pas trop des fois où il s'en allait, parce que c'était presque voulu, pour déstabiliser les ennemis, parce que tu en as des ennemis au niveau mondial, au niveau des États, au niveau des pays, au niveau des entreprises qui luttent pour prendre des parts de marché, pour aller chercher des nouveaux territoires. C'est des guerres économiques, c'est des guerres économiques qui finissent par des guerres, souvent militaires ou diplomatiques. Puis, on a vu cette espèce de déstabilisation, mais qui a fait en sorte que le monde était plus calme qu'aujourd'hui, avec une présidence démocrate, traditionnelle, où on revient à la rhétorique guerrière, parce qu'on a le complexe militaro-industriel qui pousse derrière, pour vendre des armes, faire tomber des bombes, puis vendre des hélicoptères, vendre des avions, vendre des bateaux, vendre des chars d'assaut. Et c'est business as usual maintenant. On gouverne pour l'élite, on a les politiciens qui sont là dans des grandes phrases creuses, des grands projets creux, où il n'y a rien de concret, où le coût de la vie a augmenté, où la classe moyenne, parce qu'on prétend défendre la classe moyenne, avec les démocrates et tous les autres gouvernements socialistes, mais tu te retrouves avec une classe moyenne qui se fait écraser, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. L'élite aime ça te donner l'illusion qu'on va s'occuper de toi, mais elle est là pour profiter de toi, et si elle le peut, ta pauvrière est écrasée. Et c'est ce qu'on voit dans le monde entier, plein de populations qui sont laissées elles-mêmes maintenant. On est là dans de la rhétorique, quand toujours diplomatique, Poutine c'est un criminel de guerre, Poutine c'est un ceci, Poutine c'est un cela, t'es en train de commettre un génocide, mais t'as personne qui bouge, t'as personne qui agit, on n'est qu'en parole. Toujours en parole, habituellement c'est ça, les politiciens de carrière, c'est la parole et la parole, pour plaire à tout le monde. Tu comprends? C'est un peu comme Dominique Anglade, il sait que le Parti libéral, ça veut plaire à tout le monde, mais ils sont dans les bas fonds des sondages, parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, tu déplais à tout le monde. Mais c'est le but des politiciens, c'est de vouloir plaire, juste dans la rhétorique, puis dans le politiquement correct, pour plaire à l'élite, qui aime se retrouver dans des cafés, dans des salons de thé, à discuter, de grands problèmes existentiels, alors que le travail de tous les jours, ça les répugne, parce qu'on aime ça vivre dans des bulles existentielles, où on règle le sort du monde et de l'univers, mais il n'y a rien qui se fait pour le monde ordinaire, parce que c'est des basses besognes, tu comprends? On ne veut pas s'abaisser à aider le monde. Nous, on est dans les... On est avec notre camomille en train de réfléchir à un monde meilleur. Donc, on est dans ce... Je peux te dire une chose. Wow! Tu te demandes pourquoi les politiciens de carrière puis les partis traditionnels sont dans les bas-fonds, mais la nouvelle... De toute façon, pour ceux pour qui tu votes en pensant qu'ils ne sont pas traditionnels, puis que c'est des nouvelles vagues comme Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron fait en 5 ans pour les Français? Moi, je suis encore en train de... de le chercher. Puis, tous les autres... La CAQ... Qu'est-ce que la CAQ a fait de François Legault? Toutes des... C'est un réchauffé, comme dirait ma mère, une fricassée d'anciens politiciens, de gens corrompus. Et ce que la pandémie a donné, comme tremplin à tous nos partis politiques, à tous nos gouvernements, c'est la bonne excuse de rien faire. Puis, on n'a parlé de rien pendant 3 ans. Il y a eu de la corruption, comme ce n'est pas possible au Québec, avec des scandales. Tu ne peux même plus les... Mais ils n'ont pas été enquêtés parce qu'il y avait la pandémie. Il n'y a rien qui s'est fait parce qu'il y avait la pandémie. On n'a rien créé parce qu'il y avait la pandémie. Tu comprends? Puis là, tu te retrouves avec de plus en plus de misère qui s'installent. Puis, ce n'est pas ces gens-là qui vont te sortir de sa misère. Enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est ce qui amène des gens comme The Rock à devenir un candidat sérieux. Dwayne Johnson nous dit Mick Mulvaney qui est l'ancien chef de cabinet de Donald Trump que Dwayne Johnson, ce n'est pas un démocrate. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de convictions républicaines. C'est quelqu'un qui est rationnel, qui a une belle personnalité, très intelligent, très sympathique. Moi, je le suis beaucoup. Dwayne Johnson, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel qui vient de l'État d'Hawaï et plutôt, comme je vous le disais, de tendance républicaine. Puis, il dit qu'il ne ferme pas la porte. Ce n'est pas la première fois qu'il y pense. Et là, dans des interviews données en 2021, il a répété qu'une future candidature pourrait être encore envisagée. J'envisagerais une course présidentielle à l'avenir si c'est ce que les gens voulaient à déclarer Johnson à USA Today. Vraiment, je le pense, vraiment, et je ne suis en aucun cas désinvolte avec ma réponse. Cela dépendrait des gens. Alors, j'attendrai et j'écouterai. J'aurai le doigt sur le poux et l'oreille au sol. Et il est prouvé que les gens le veulent. Une enquête menée par la plateforme de recherche sur les consommateurs Pipsley en 2021 a révélé qu'une majorité d'Américains aimeraient voir The Rock se présenter à la présidence. Donc, on est dans ce genre d'univers. Je vous laisse avec des nouvelles inquiétantes aussi. On le sait, la Finlande fait un premier pas vers une adhésion à l'OTAN avec un rapport sur la sécurité, le rapport Bloomberg. Le gouvernement finlandais dévoilait un rapport sur la politique de sécurité qui ouvre la voie à une décision d'adhésion à l'OTAN. Citant la menace de la Russie voisine après son invasion de l'Ukraine, l'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est devenue l'option préférée des Finlandais après que leur ancien maître impérial a déclenché une guerre à grande échelle le 24 février. La nation nordique qui, dans le passé, a misé sa sécurité sur la promotion d'une relation commerciale avec la Russie a conclu « Aucun lien de ce genre ne garantirait désormais sa sécurité. » C'est pas des bonnes nouvelles. Pendant ce temps-là, c'est pas fini, t'as la Suède, elle, qui passe aussi avec les menaces, j'ai ça ici, ça nous vient de Metro.co, est sur une trajectoire de collision avec Poutine après avoir déclaré vouloir rejoindre la Suède et sur le point de rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN dès cet été et la Finlande pourrait emboîter le pas peu de temps après. Les pays européens qui sont restés en dehors du bloc ont réfléchi à la refonte de leur politique de défense en réponse à l'agression russe contre l'Ukraine. Les dirigeants de Stockholm ont pris leurs décisions selon des informations parues dans les médias suédois et feront une demande d'adhésion dans les mois à venir. Premier ministre Andersen et d'autres chefs de partis ont décidé que leur objectif est que la Suède rejoigne l'OTAN en juin de cette année à rapporter le journal SVD. Elle a rencontré aujourd'hui le dirigeant finlandais qui a déclaré que son pays prendrait une décision d'ici quelques semaines quant à son adhésion avec les deux susceptibles d'agir en tandem. Cela créerait une situation potentiellement tendue sur le flanc oriental du continent. La Suède et la Finlande font partie d'un groupe minoritaire de six membres de l'Union européenne mais de l'OTAN avec l'Autriche, Chypre, l'Irlande et Maltre. Un autre dirigeant de l'OTAN a clairement indiqué aux deux pays que la porte leur était ouverte au milieu des informations selon lesquelles les deux sont prêts à réévaluer la position de politiques étrangères de longue date après l'invasion de l'Ukraine. Donc, ça pourrait mener à sûrement un conflit qui deviendra mondial. On pense que le processus serait assez rapide et que ça se ferait en quelques semaines. Le Kremlin a déjà fait part de sa colère face à la perspective que l'Alliance se développe davantage et étend de son empreinte le nom de la frontière occidentale de la Russie. Lundi, le porte-parole de Poutine, Peskov, Dimitri a déclaré, nous avons répété à plusieurs reprises que l'Alliance reste un outil orienté vers la confrontation et que son expansion ultérieure n'apportera pas la stabilité au continent européen. Donc, l'Europe est vraiment maintenant dans le collimateur de la turbulence pour plusieurs, plusieurs années. Puis, le monde est confronté probablement et là, on s'en va vers des années de vaches maigres, des années noires. Préparez-vous, ça va être de tous les fonds, ça va s'écrouler, ça va tomber du ciel comme de la merde d'oiseau qui est tombé sur le manteau de Joe Biden hier. On va aller voir. Le Somme nous rapporte que Joe Biden, lors d'un discours sur l'infrastructure hier, dans l'Iowa, a reçu un petit cadeau venant du ciel. Un oiseau a fait caca sur le président Joe Biden lors de son discours sur les infrastructures hier, dans l'Iowa. Nous rapporte de US 100 alors qu'il a été trollé pour parler de merde sur Twitter. Biden était au milieu d'un discours à Menlo en Iowa mardi lorsqu'il a été touché par un petit cadeau venu du ciel mais blague à part, chers amis, préparez-vous, ça va tomber du ciel, ça va tomber de partout, ça va sortir de la terre. On est vraiment dans une période historique de l'histoire de l'humanité et comme dirait l'autre, ça va faire très mal. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501